Bonjour Youtube, aujourd'hui on va parler du prochain patch de LOL, le 13.10 où il va y avoir beaucoup de changements cette fois-ci et c'est un peu je crois le patch demi-saison qu'ils ont l'habitude de faire chaque saison On est sur beaucoup de changements, surtout sur les objets et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est surtout ça le problème dans le jeu actuellement On commence, je vais découvrir en même temps certains objets parce que j'ai été voir quand même certaines news mais pas toutes c'est aussi pour que personnellement j'approfondisse les recherches sur ce patch J'avais vu que bien évidemment il y a eu un retour d'un item qui était assez apprécié chez les ADC Sinon j'ai pas vu grand chose donc on va commencer par les objets létalité La Prawler's Claw déjà c'est la première à changer ou pas ? Parce que là je suis sur un site, si elle se trouve c'est complètement des conneries, moi je dis de la merde J'ai été vérifié normalement avec le reddit de LOL et les infos sur Twitter ça devrait être bon pour celui-là, voyons voir Hein ? Quoique, et je regardais, je dis que ça va Déjà, règle l'écriture 15 capacité art, ça me donne envie de me tuer Et surtout après avoir couru, cligné des yeux ou quitté la furtivité votre prochaine attaque contre un champion impliqué des légats physiques supplémentaires Ça veut rien dire ? Ah non, c'est vraiment le terme, là on est sur un autre site, voyons voir Bon, les hésiter de létalité d'abord La griffe du rôdeur, du rôdeur, perd en stat mais surtout Ah ouais, moins d'AD, moins de l'état, moins de haste Et du coup, après un dash, blink, c'est quoi blink ? Ou sortie de furtivité, votre prochaine attaque implique des dégâts physiques supplémentaires Bon en gros, ils ont foutu le passif de la... C'est plus l'item qui fait un dash en lui-même Mais ils ont foutu le passif de la dustglade sur la griffe du rôdeur Ok, ensuite, l'épée Vesperal de Dracter, la dustglade Elle garde les mêmes stats et vos compétences influent jusqu'à 15% de dégâts supplémentaires En fonction des PV manquant de la cible Si un champion que vous avez endommagé meurt dans les 3 dernières secondes Vous devenez impossible à cibler Sauf par la structure, pendant 1,5 secondes Ah ! Ils ont changé l'invisibilité par de l'incibler Je sais pas si c'est plus fort Mais ça peut être intéressant, ça va voir Sauf par la structure, ouais non, bien sûr, les tours tapons quand même Ouais, ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Ouais, pourquoi pas, mais à voir Je pense que du coup, ça va être un peu mieux sur les perso corps à corps Ensuite, la Youmuel devient un item mythique Ok Plus 25% de mousse pig et fantomatique pendant 6 secondes, ça, ça change pas Pendant ce temps, génération de charge 2 fois plus rapide Attendez que je comprenne Du coup, le machin Si c'est 100 spectral chars dans vos déplaçants Ouais, accumuler jusqu'à... Ouais, donc tu te déplaces, tu vas jusqu'à 100 Quand t'actives le passif, ça se génère 2 fois plus vite Et tu gagnes jusqu'à... Ok Ok, donc t'as le passif de MF Et qui te fait gagner un peu de l'état Pour un item mythique, je trouve ça bof A voir, à voir pour l'association, ça sera très très fort Euh... Les items ADC D'abord, on commence avec la Ginzu qui devient un item mythique À charge maximale, chaque troisième attack applique deux effets à la vague C'est toujours le côté du deux effets à la vague Ok Et le passif mythique, c'est... Ah, c'est bien ! Ah, j'aime bien le passif mythique De la peine et à mort, de la peine et magique Ça fera du bien Enfin, un vrai passif mythique, c'est cool Ok, donc ça, ça va être pour les Vayne, les Kalista Euh... Akshan, peut-être Qui d'autre ? Qui d'autre aimerait ça comme item... Un item mythique ? Pogmo ? Bon, il y en a forcément d'autres, mais je les ai pas en tête Mais ça va leur faire du bien, ça, je pense Euh... L'IE devient un item mythique... Ok 60 AD 20% de crit 35% de dégâts dégâts critiques Et... Ah, diga... Ok ! Ah oui ! D'accord, donc directement, en fait Les... Ah bah ça, sur Kate, premier item, du coup C'est directement T'as les 35% de dégâts critiques supplémentaires Une fois achetés Ok ! Ah bah, c'est pas mal Il y a plus besoin d'attendre les 40% Je vois bien, ça, tu fais ça first Plus canon ultra rapide comme à l'époque Ou en même statique Waouh ! J'ai révélé l'item qui allait venir Oh, si vous n'avez pas compris, statique va revenir ! Ensuite Prestalam Navori Qui devient un item mythique Ok Ouais, du coup, ça ne m'étonne pas Parce que, en gros, les items qui sont devenus mythiques C'est les items qui peuvent se faire que solo On peut faire que un Navori On peut pas faire 10 E en même temps Et du coup, c'est logique Vous êtes accretus, les temps de recherche de vos compétences en ultime Ça, ça ne change pas Les compétences infligent jusqu'à 20% de dégâts supplémentaires En fonction de la chance de co-critique Ok, ça ne change pas C'est la même chose Mais ça devient un item mythique Et euh... Ce sera toujours fait sur Kaïsa Sur Sivir Peut-être pas Non, Sivir, ça ne vaut pas le coup Sur Lucian Et j'ai pas d'autres champions en tête On verra pour la suite Voilà, le statique, du coup, il est de retour en jeu Est-ce que c'est le même ? Alors, opinion personnelle sur le statique J'en ai rien à foutre Si l'item a été supprimé C'est parce qu'il était pur On s'en fout de dire On faisait pas le statique Il était au même titre que le Storm Razer actuellement Donc on s'en fout Alors, à moins qu'il y a un contexte Où on se dise qu'on a besoin d'un peu de wave clear Et de dégâts magiques Ce qui n'est pas le cas Je ne vois pas en quoi le retour du statique va être bien Avoir une fois pris en main Mais pour moi, ça ne me fait... Ça ne me fait pas bouger l'une sans l'autre Je crois qu'il y a une expression avec les couilles Mais je l'ai oubliée Mais en tout cas, je me fiche complètement de ce statique C'est nul, on s'en fout Comment il se fait ? Du coup, il se fait avec un chi Oh, il se fait avec un carquois par contre Le mec, il va changer de direct d'avis C'est un carquois C'est un item légendaire par contre Ça me fait bizarre aussi de me dire Qu'on fera des items légendaires Enfin, le carquois, il est super bien Parce que justement, il est chouette à faire Avec une épée longue Donc tu peux faire épée longue first Et en plus, une fois que tu as ton carquois Ça te fait des dégâts supplémentaires sur l'écrit Donc agréable à jouer avec Maintenant, tu n'as pas forcément envie de... De comment... De dire Oui, je vais faire un item qui est bien en early En landing phase Bah en deuxième, c'est bizarre Peut-être qu'on fera un carquois Et là, on fera l'item mythique en laissant le carquois seul Ensuite, le shilbo devient un item légendaire Oui, ça j'avais vu Et ça, c'est je crois la pire idée au monde Parce que, bah, qui va faire ça ? Et ça va être super chiant Le Irelia Les Yasuo Ça va pas changer Et en plus de ça, ils ont un item mythique Qui vont les rendre plus tankies Enfin, Yasuo encore, je pense C'est chiant Mais c'est pas le pire Je pense surtout à Irelia À peut-être Atrox Ou même des trucs du genre Ça va être dégueulasse Ah ouais, ça va être complètement chiant En tout cas, ouais, ça fait pas plaisir Je trouve ça comme item Parce qu'en fait, dites-vous que S'il y a un truc Qui donne de la résistance à un ADC Et bah, ça va profiter le plus À Irelia, à Yasuo et toutes ces conneries Donc ça va casser les couilles Ensuite, la Galeforce Pareil, j'avais vu que ça restait un item mythique par contre Mais Qui voudra faire la Galeforce du coup Si on fait pas les E ? Parce que là La Galeforce Elle fera pas des dégâts de crit à amplifier En fait, quel champion peut se passer Du on-hit et des dégâts de crit Juste pour un dash ? Je sais que le dash est fort Mais Bah, moi je joue Jean Même si la Galeforce est super agréable de base Bah, je vais pas me dire Let's go On fait un... On fait autre chose Parce que c'est chiant C'est chiant en fait De pas avoir tes dégâts Parce qu'en fait On n'a pas de dégâts Dans ce jeu de base Quand on joue ADC Étant donné que L'armure est trop forte Surtout avec les conneries De Thornmail De Khorassi De conneries Et encore Khorassi Y'a même pas d'armure C'est juste trop d'HP Et y'a pas trop de counter à ça Qui va se dire Je vais faire une Galeforce Juste pour le dash En fait, qui va vouloir d'un dash Et skip tous les dégâts Soit on-hit Soit IO renforcé Enfin, crit renforcé avec les IO Rip Galeforce, je pense Ensuite, le Kraken Slayer Devient un item légendaire J'en connais du Ginzu Ginzu Kraken Qui vont se faire En enchaînement Ça a été complètement fait En sorte que ce soit pour Les Vein Kog, etc Ensuite, le canon ultra rapide 3000 Oh, c'est chiant Il était bien à 2500 Attendez Du coup, maintenant Ça donne de l'AD De l'Attack Speed Des choses de critiques Donc ça donne de l'AD Et moins d'Attack Speed Donc c'est un peu chiant Je trouve Et en plus, ça coûte cher Et ça donne plus La range supplémentaire Attendez Laissez-moi lire Ah oui, non Je sais pas Je sais pas pourquoi J'ai à la place du range Le dernier mot J'ai lu l'Attack Damage Du coup, je me suis dit Y'a plus l'Attack Range Ah non, non, c'est bien Par contre, le fait que ce soit Un pourcentage Ah oui, non, oui Voilà J'allais dire Si ça permet d'avoir Tous les boosts Genre par exemple Avec Milio et compagnie Et l'état de tempo Ça allait faire beaucoup A la fin Mais non Ça ne change pas au fait Que 150 de portée Maximum Donc c'est cool Pourquoi pas du coup Mais le fait qu'il coûte 500 en plus C'est chiant Ah bah tiens Le Storm Razor L'item tout pourri Actuellement des ADC Attendez C'était bien le slow Ouais c'est ça C'est un slow de 75% Pendant 0,5 secondes Et maintenant Ça donne de la move speed C'est l'inverse J'ai jamais été vraiment Convaincu par cet item Depuis qu'il y a Les items Les nouveaux items Avec les mythiques et compagnie Et là c'est toujours Pas convaincant je trouve La BT La BT coûte 3400 Il me semble actuellement Et maintenant Ça donne 18% de life speed Donc plus Et lorsque vous avez En dessous de 50% De vos HP Vous gagnez de la D Hein ? Ouais à voir tiens A voir comment c'est Mais j'aime bien l'idée Ensuite Le Dominic C'est donné C'est un item Je trouve nul à vrai dire Il donne les mêmes stats Ce que je vois Et le passif C'était les attaques Influi jusqu'à 15% De dégâts supplémentaires Au champion Avec 15% C'était trop peu Et maintenant C'est 25% De bonus De dégâts physiques Et magiques Contre les champions Qui ont plus d'HP max Que vous Ensuite Ah l'arc court Tiens Il change ça Ah il coûte 700 maintenant Les supports recevront Également quelques ajustements Alors les supports Il n'y a pas grand chose De nouveau Il paraît Donc c'est chiant Voyons voir Echoes of Helia Remplace mandat impérial En tant qu'objet mythique Pour les supports AP Ouais en gros C'est ça le seul changement Du coup ça donne 30 d'AP 200 HP 15 de veille 75% de régène mana Ceux-ci font Influi les gars Un champion accord Un fragment d'âme Voilà C'est ça Ils ont remis le calice En gros Et dissonance 3 d'AP par Et ça donne de l'AP En fonction de ta régène mana C'est bien que l'item soit revenu Je pense que ça va faire Beaucoup de bien A tout ce qui est genre Soraka Sona Karma même Karma je les vois bien Prendre ça A voir Mais ça fait du bien Parce que c'est un d'item Que t'es vachement agréable Et que j'aimais beaucoup perso Donc je suis content Le revoir Même Seraphine J'y pense qu'elle va bien Aimer le joueur d'item Nouvel objet support Qu'est-ce que c'est C'est plus l'espèce d'égide Il y a ça maintenant Qui est remplacé C'est au lieu que ce soit Armor RM C'est Armor HP Moi Pourquoi pas Bah bah voilà Le calice qui est là Ouais c'est le même qui apprend Ensuite le merda Il devient un item légendaire Ça ça peut peut-être être pas mal Je trouve Parce que c'est vrai Qu'en item mythique seul C'était bien sur certains champions Mais attendez Je me redresse C'était bien sur certains champions Mais on s'en fout On s'en fout complètement en vrai Là c'est C'est le monde de l'ennuilande Donc c'est chiant Pourquoi pas avoir et dire Le mettre en item En fait moi je me dis Je fais un support Tous mes items plus la merde Mais le fait que tu mettes Un item mythique En item légendaire Fait que bah T'auras plus de choix Et puis y'en aura au moins un Que tu pourras faire Hop ensuite Le pierre de lune 35 d'AP 200 de HP 20 de Ace Tout ça tout ça T'es toujours un item mythique C'est toujours le soin Ca change pas On se fait fier Tout ça tout ça Vertue radieuse Alors ça c'est un item Je comprends pas Depuis sa sortie Pour quel type de personnage Il est censé aller On en voit sur Genre par exemple Je me rappelle des Vai Des Zack Enfin des champions Genre jungle J'ai pas encore vu Sur des mille de mineurs Mais je suis sûr Ca doit exister Cet item il a aucune place Ensuite Les bruiseurs Ok Et du coup c'est combien Avec une additionnette De 4% Quand t'es un Ah ouais Ca va je m'étais nerf Les dégâts Je pense qu'ils ont plus Centré le truc sur le heal Pour faire ça Comme un item point Pourquoi pas Qui est un peu anti-tank La trinité Un item que je vois plus du tout C'est toujours la même chose Après avoir utilisé une compétence Votre prochaine attaque A renforcer par les dégâts physiques C'est toujours la même chose Ensuite Les viscérateurs Ah oui d'ailleurs Si je fais des erreurs Je m'en fiche Vous savez Vous pouvez me corriger Je regarderai Vous aurez raison Je vous dirai si oui ou non Ou je serai d'accord Ou peut-être que Si de toute façon Je vais m'en ficher complètement Mais en soit Quand c'est pas des items à décès Je m'en fiche un petit peu A vrai dire La taille à deux bras Ce qui change Si tu veux la même chose Accorde 75% de pv Enfin 75% de pv T'imagines 75 pv Et 3 accélérations de compétences Et autres items légendaires Ouais Ok C'est toujours la même chose Briscocq Tiens je déteste cet item Je l'aime pas du tout J'aimerais qu'il soit supprimé Lorsqu'un champion allié J'aime pas en fait D'avoir créé un item pour Sion Je trouve ça con Lorsqu'aucun champion allié N'est approximé Ou Yorick Mais bon Yorick C'est pas Sion en termes de kit Vous gagnez de l'armure Et de la résistance magique C'est toujours la même Chias Les stropion Ça en fait c'est peut-être Les stats qui ont changé Mais je regarde juste Surtout le passif Les stropion de la dé C'est toujours la frappe Frappé stropion Tout à l'achet C'est peut-être les stats Qui ont changé Mais en soit C'est les mêmes actifs Les mêmes principes Le stérac Gagner Vous savez quoi Je regarde même plus les stats Parce que vous subissez Des dégâts qui auront Pv en dessous de 30% Gagner un shield C'est la même chose Les items tank Quelques items tank Concevront également Des modifications Bien que moins Un porte-cante Que c'est désolé C'est pas support Ouais Le masque à l'issage Un erotissement Maudit C'est les champions Ennemis proches Réduisant leur RM C'est toujours la même chose Pour chaque émue Maudit Gagner Tu réduis Et tu voles l'ARM La force de la nature C'est toujours les distacts Distacts de immuables 30% de résistance magique 10% de vitesse De déplacement supplémentaire C'est la même chose Ok ok Et on a fini Et on a fini ce patch Bah je pense que c'est A voir pour la suite Mais je pense que c'est Intéressant surtout Pour les ADC Je vais plus faire mon ressenti Bah c'est un peu décevant Dans le sens où Ils remettent le statique C'est bien Mais les items N'ont pas changé plus que ça Et ils changent juste En fait l'ordre d'achat Donc à voir pour la suite Hein Donc voilà Bisous YouTube Et à la prochaine Ça faisait longtemps Qu'on avait fait une vidéo Qui était pas Enfin con C'est moi qui l'a fait Non mais Une vidéo qui n'est pas Juste du gameplay Bisous YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501